Salut chers voyageurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas mal attendue à savoir les renforts qui vont arriver à Wanukuni pour aider l'Alliance à combattre les ennemis qui sont bien trop nombreux et trop dangereux pour être vaincus avec la force actuelle de l'Alliance. Avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, n'hésite pas à t'abonner pour suivre les aventures du LogPause pour qu'on aille ensemble sur Love Tale. La communauté continue de s'agrandir et on est bientôt aux 10 000 abonnés. Merci à vous, je compte sur vous, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me le montrer avec votre acquis du likement. Sans plus tarder, commençons. L'Alliance est en grand danger actuellement. Effectivement, même avec les trois équipages de Supernova et les Fouraux Rouges ainsi que les Yakuza et les Rebelles, ceux-ci ne sont pas assez pour vaincre la puissance ennemie du nombre de 40 000 soldats et surtout de deux Yonko avec leur équipage et c'est là que se pose le plus grand problème. Mais quelle serait donc la solution pour gagner la guerre ? Qui potentiellement viendrait aider les Mugiwara sur Wano Kuni ? Tout d'abord, Jinbei est enfin de retour et pour l'instant il a l'air seul. Si j'avais théorisé qu'il allait venir avec les renforts, ce n'est pas le cas ou du moins ceux-ci ne sont pas encore visibles. Car il se peut qu'ils soient en réalité cachés sous les eaux grâce au revêtement de leur navire. Une technique intéressante que Barbe Blanche avait utilisé avec le Moby Dick et toute sa flotte à la guerre de Marineford. Cette technique est d'autant plus intéressante qu'elle cache une énorme force militaire invisible pour les ennemis de la surface. Ainsi, l'Alliance aurait un atout caché et déconcertant pour les ennemis qui ne s'attendaient pas à cette possibilité. Vous le savez, la chronologie est importante à prendre en compte et encore plus dans cette arcée Wano Kuni. On le sait, le but de Jinbei était de retenir Big Mom et son équipage pour que les Mugiwara puissent se diriger vers Wano Kuni sans encombre et y arriver comme prévu dans le plan de l'Alliance. De ce fait, une fois son but atteint, il a fui avec son ancien équipage, l'équipage du Soleil, pour ne pas causer trop de dégâts à ses anciens nakamas. Le but n'était pas de battre la Yanko Big Mom. Donc, continuer le combat au risque de mettre des vies en danger serait inutile et contre la promesse que Jinbei avait faite à Luffy, à savoir celle de les rejoindre en vie à Wano Kuni. Seulement, une chose nous intrigue alors. Pourquoi Jinbei est-il arrivé aussi tard sur Wano Kuni par rapport à Big Mom et son équipage qui y sont arrivés il y a quelques jours dans le manga ? Comme je le disais dans la review du chapitre 976, il y a deux possibilités. La première étant que Jinbei était blessé et donc alité, et la deuxième que je préférais et qui me semble plus probable est le fait qu'il ait été chercher du renfort ou du moins informer certaines personnes de la situation de Wano Kuni afin de ramener du renfort avec lui. Mais alors, qui sont ces personnes qui pourraient venir à Wano Kuni ? Des personnes que Jinbei connaît et qu'il aurait pu inviter à rejoindre l'Alliance. Les premières personnes normalement auxquelles vous devez penser, ce sont les membres de l'équipage de Barbe Blanche, les anciens nakamas de Jinbei vu qu'ils faisaient partie de l'équipage de Shirohige, des nakamas tels que Jaws, Izo, Vista, etc. A la mort de leur capitaine Barbe Blanche, l'équipage a été dissous et s'est séparé. On ne sait pas où la plupart se trouvent, mais ça c'est sans compter l'intervention de Jinbei qui connaît ses nakamas et qui pourrait donc connaître leur emplacement. Bien évidemment, les membres de l'équipage de Barbe Blanche ne vont pas rejoindre une Alliance s'il n'y avait pas un but personnel derrière. Si ceci n'était pas relié à Wano Kuni, ils auraient ignoré la demande de Jinbei. Mais deux choses les lient à l'Alliance. Premièrement, justement leur lien avec Wano Kuni. Ils avaient comme ancien nakama Oden Kozuki qui était très respecté et aimé dans cet équipage. Cet homme qui a été tué par Kaido et qui avait refusé à l'époque l'aide extérieure pour s'occuper de son pays. Deuxièmement, et c'est une chose à ne pas oublier, c'est le fait que les membres de l'équipage de Barbe Blanche ont décidé de protéger Luffy à la mort de Ace et cette promesse n'était sûrement pas que pour la guerre de Marineford. De plus, Izo est un ancien vassal d'Oden et donc un ancien habitant de Wano Kuni. Il a son petit frère Okiku qui va se battre et risquer sa vie pour le pays qu'Oden Kozuki voulait protéger. Ainsi, la présence d'Izo est la plus certaine dans les renforts de Wano Kuni et ses nakama ne l'abandonneront pas seul à son sort. Pour Marco, c'est bien plus compliqué car même si Nekomamushi a été chargé de le ramener, il a refusé afin de protéger l'héritage de Barbe Blanche, à savoir son île natale. Ainsi, même Nekomamushi a refusé d'insister comprenant très bien qu'il ne pourrait rien y faire. Marco a même demandé à Nekomamushi de transmettre un message à Luffy. Tout porte à croire que ce dernier ne viendra pas vu que Weeble reste une menace. Mais si ce dernier venait à être arrêté, la donne changerait ? Effectivement, depuis l'abolition du système des Shichibukai, Weeble a été donc encerclé par la Marine. Et si on sait que des petits soldats ou un vice-amiral ne pourra rien faire contre lui, on ne peut pas en dire plus sur la nouvelle arme de Vegapunk qui pourrait très bien le battre et donc permettre un emprisonnement de Weeble, une capture qui serait bien évidemment annoncée dans le journal et qui permettra à Marco de prendre la mer avec Nekomamushi. Qui pourrait-on voir également arriver à Wano Kuni ? Les renforts de Luffy pourraient très bien leur venir en aide et rejoindre l'alliance contre Kaido. Alors oui, Jinbei n'a pas connu les renforts étant donné qu'il n'était pas présent à Dressrosa. Pour autant, je doute fortement que Morgan soit passé à côté de la nouvelle flotte de Luffy et qu'il n'ait pas fait d'article dessus. Lui qui est tant à l'affût de ce qu'il se passe autour de Luffy. Ainsi, Jinbei pourrait très bien découvrir l'emplacement d'un capitaine de flotte des Mugiwara comme Bartolomeo par exemple et lui expliquer la situation. Car oui, dans les journaux, il n'y a pas que les actions des Mugiwara mais bien celles de tous les pirates et on sait que Bartolomeo saccageait les territoires de Shanks pour y implanter le drapeau des Mugiwara par exemple. Donc savoir où il est n'est pas compliqué en soi. Une de mes théories en laquelle je crois vraiment, c'est la venue de Boa Hancock et de l'équipage des Kuja sur Wano Kuni. Ce en quoi je crois réellement, c'est la venue de Boa Hancock. L'équipage des Kuja serait un plus pour l'alliance. Alors oui, bon nombre d'avoir mortes ou derrière les barreaux vu que les Shichibukai ont été abolis et que la marine est à leur trousse avec les nouvelles armes créées par Dr Vegapunk. Mais un élément primordial dans cette chasse, c'est le fait que ce soit Kobe qui doit capturer Hancock. Déjà, j'aimerais juste demander à certains, ou plutôt à beaucoup d'arrêter de sous-estimer Hancock et de croire que Kobe seul pourra lui passer sur le corps. Si Hancock tombe, ce sera à cause de Kobe, oui, mais surtout à cause des nouvelles armes de Vegapunk. Beaucoup oublient qui est Hancock et que l'impératrice pirate ne nous a jamais montré de quoi elle était réellement capable. Elle qui n'a jamais utilisé son Haki des Rois ou d'autres types de Haki en n'ayant pas besoin jusqu'à maintenant grâce à sa force physique et son fruit du démon. Kobe n'est pas à son niveau et justement selon moi, même s'il disait vouloir la capturer, son but a changé dès qu'il a appris de X-Drey que Big Mom et Kaido s'étaient alliés et que Luffy était en prison. On sait que Kobe est partisan de la justice, mais pour autant, il n'est pas comme Akainu et je suis sûre qu'il n'aimerait pas que son ami Luffy meure dans cette guerre et ça en vaut de même pour Garp d'ailleurs. Ainsi, pour moi, il va expliquer la situation à Hancock qui s'empressera de se rendre sur Wano Kuni pour aider la personne qu'elle aime le plus. Monkey, dit Luffy. Parlons justement de Garp. On le sait, le gouvernement mondial n'a pas normalement d'empris sur Wano Kuni et donc de ce fait, la marine ne peut pas y mettre les pieds comme l'a expliqué Akainu à Kizaru. Mais on sait aussi qu'il y a l'unité du SWORD dans la marine, un service secret caché du gouvernement mondial. Le SWORD réunit déjà, on le sait, Kobe et X-Drey et selon moi, il serait donc impensable que Garp n'en soit pas l'initiateur étant l'entraîneur de Kobe ou du moins qu'il en fasse partie également à un haut rang. Pour moi, Sengoku et Garp sont les deux à avoir mis ce système en place du SWORD pour agir en sous-marin sachant que le gouvernement mondial qui a l'empris sur la marine n'a pas la bonne vision de la justice. Ainsi, Garp qui n'est pour l'instant qu'un instructeur pourrait décider d'aller à Wano Kuni aider son petit-fils Luffy mais surtout pour mettre fin à l'alliance Kaido et Big Mom. Une alliance problématique dans le nouveau monde et ce que ce soit pour les pirates, les Yonko, la marine ou le gouvernement mondial. D'ailleurs, j'aime penser que ces renforts vont venir avec le revêtement sur le navire et ainsi la personne la plus apte à le mettre en place serait Rayleigh. Je ne dirais pas que Rayleigh va également venir parce que ce dernier a déjà pris sa retraite et je ne vois pas quel adversaire il pourrait affronter. Mais je suis d'accord pour dire que si Luffy était réellement en danger, il serait l'un de ceux qui viendrait le sauver mais si des bons renforts arrivent, je ne pense pas que Rayleigh ait besoin d'en arriver là. La venue de Garp et de Rayleigh pourrait d'ailleurs faire écho aux incidents de God Valley où Big Mom et Kaido étaient également présents. D'ailleurs, en parlant de Yonko, Shanks pourrait très bien également se décider à aller sur Wano Kuni pour les mêmes raisons pour mettre fin à l'alliance Big Mom Kaido qui serait dangereuse pour lui également. Cette alliance est pour l'instant temporaire sur Wano Kuni mais qui sait, peut-être qu'elle deviendra permanente si ceux-ci venaient à gagner la guerre. Ainsi, ce serait l'occasion de mettre en action Shanks et son équipage sachant que là, Luffy peut le rencontrer la tête haute et lui remettre son Mugiwara. Autant, au début j'y croyais pas assez, autant j'y crois de plus en plus. Ou du moins je veux y croire depuis qu'Oda nous a annoncé que Wano Kuni était l'art qui allait mener les Mugiwara sur Love Tale. Si je pensais que Luffy allait revoir Shanks sur Elbaf, je pense pas qu'il soit impossible que Shanks le rencontre plus tôt à l'arc de Wano Kuni. Sachant que Shanks a aussi ce lien étroit avec Wano Kuni par l'intermédiaire d'Oden et qu'il était l'un de ceux qui avait proposé son aide à ce dernier à l'époque. Passons au dernier renfort si on peut appeler ça comme ça. Pour moi, si Garde ne vient pas, l'un des deux amirals suivants devrait venir, à savoir Fujitora ou encore Ryokugyu. Fujitora tout simplement du fait qu'ils doivent poursuivre Love et Luffy pour continuer à rester amirals et aussi mais surtout par son lien étroit avec Wano Kuni étant inspiré du personnage de Zatoichi. Je vous ai fait une vidéo là-dessus qui détaille toute son inspiration et la raison de sa venue à Wano Kuni. Pour le taureau vert, je trouve tout simplement que c'est une bonne idée de le mettre en action dans cet arc. Vu que personne ne le connaît, il peut agir en secret sans porter préjudice à la marine. Ainsi, on aurait sa première réelle apparition à la guerre de Wano Kuni et ce ne serait pas plus mal. Au final, on ne peut pas vraiment appeler les amiraux comme des renforts, mais ce qui est sûr, c'est qu'au début, ils seront contre l'ennemi comme le peuple et qu'ensuite, ils viendront attraper les pirates un peu comme à Dressrosa ou à Alabasta. Bien évidemment, dans cette vidéo, je vous ai énuméré toutes les possibilités de renforts, mais il va de soi que si Shanks vient par exemple, Garde ne viendra pas, ou encore la flotte de Luffy ne viendra pas. Si tout ce énuméré venait sur Wano Kuni, ce serait un trop gros renversement de situation et ainsi l'aide apportée au Mugiwara serait bien trop importante car rien que Garp et Shanks tiennent tête aux deux Yonko. Donc cette vidéo est à prendre avec des pincettes, sachant que je vous énumère les raisons pour lesquelles chacun pourrait venir, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tous arriver en trompe. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si ça vous intéresse un genre de partie 2 pour cette vidéo où je vous dis les renforts que je vois réellement venir et quels seraient leurs adversaires, ainsi que les retournements de situation que l'on pourrait avoir dans le futur de la guerre. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et de montrer la puissance de ton acquis du likement. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et d'activer la cloche pour ne rater aucune sortie de vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501